Alexandre, forcément satisfait ce soir, on imagine après la victoire, on a vu une équipe sérieuse appliquée, c'est tout ce que vous souhaitiez voir, on imagine ? Oui, il a fallu cravacher, il ne faut pas sous-estimer ce que Lille nous a proposé, ils ont un peu tout essayé, enfin ils ont essayé beaucoup de choses, de la défense de zone, du resserre le jeu, ensuite joué un peu plus à du basket posé pour ralentir aussi la balle. A chaque fois on a su trouver des solutions pour s'en sortir, c'est vrai que moi je suis très satisfait, d'abord parce qu'on remporte ce match devant une très très belle salle, très bien garnie, d'ailleurs je tenais à remercier le public et le club pour les efforts qui ont été faits, parce qu'on se sent une autre équipe dans ces cas-là, et même dans les coups durs, dans les moments durs, on sent qu'il y a des gens qui poussent, et puis après je pense que les gens sont contents aussi d'avoir vu un match de cet acabit, avec une première mi-temps un petit peu trop ouverte, mais une deuxième mi-temps où on a un petit peu resserré les boulons, ils marquent 36 points, ils perdent 8 ballons, et donc c'est un peu ça notre marque de fabrique, notre ADN, et je suis content qu'on ait pu faire tourner aussi un petit peu l'équipe, en vue de la prochaine séance, je voudrais noter aussi quand même les 24 passes décisives qu'on fait, pour seulement 11 balles perdues, je pense que c'est la marque de l'équipe qui tourne bien, et qu'ils partagent la balle, et puis après je dirais qu'on a réussi à les contenir un petit peu mieux en deuxième mi-temps, et c'était vraiment ça la clé, à la mi-temps on n'était pas très satisfait de la façon dont on avait pris des points, on a pris 45 points, et c'est beaucoup pour nous, même s'il y avait beaucoup de possessions, que le jeu était très up and down, pour nous c'était un petit peu trop. À l'inverse, il y a eu beaucoup de points marqués aussi de votre côté, notamment au premier quart de temps, le coach adverse mettait un peu cette hémorragie de son côté en premier quart de temps, est-ce que c'est un truc que vous aviez travaillé, vous étiez dit que Lille était le genre d'équipe qui pouvait rentrer doucement dans ces matchs ? Alors absolument pas, mais ce qui s'est passé c'est qu'ils ont proposé une défense de zone en début de match, et on a tout de suite trouvé des solutions et des tirs ouverts, ça a mis Lassane très en confiance, ça a mis Jesse aussi très en confiance, assez rapidement, ce qui fait qu'il a changé de stratégie ensuite, et puis ensuite ils ont beaucoup essayé d'accélérer le jeu en première mi-temps, je ne connais pas le nombre de possessions qui se sont jouées sur la première mi-temps, mais je suis persuadé qu'on n'est pas loin des 30, voire des 40, et c'est un petit peu pour ça aussi qu'il y a eu effusion de points, ce qui ne nous arrangeait pas vraiment, nous, on aurait voulu mettre le même nombre de points, mais surtout les limiter un petit peu plus, on fait un très bon premier quart de temps, dans le deuxième quart de temps je trouve qu'on est un peu trop dispendieux dans les ballons perdus, et puis aussi qu'on leur laisse trop de points sur les contre-attaques, en premier temps ils avaient mis 16 points sur la contre-attaque, et nous ce n'est pas du tout ça ce qu'on aime faire, et en perdant seulement 4 ballons, et c'était trop peu pour qu'on puisse s'en sortir, donc oui, il y a eu beaucoup de points marqués de l'autre attaque, on a eu une belle adresse, beaucoup de passes aussi, puisqu'on était à 16 passes à la mi-temps, mais ce n'est pas le genre de match qu'on voulait vraiment, on voulait un match où nous on contrôle le tempo à domicile, on l'accélère quand on peut l'accélérer nous, et on les ralentit eux, j'ai en tête une situation où on part en contre-attaque, on fait un stop, on part en contre-attaque, qu'on n'y arrive pas, ils reviennent, on réintercepte, on prend un tir à 3 points, et à la fin ça finit par un tir à 3.2, dans Antoine Mehdi, dans la corner, c'est un genre de situation où on peut jouer tout feu tout flamme, mais des fois il faut savoir un petit peu poser le jeu aussi quand même. Et ça c'est le genre d'attitude qu'il va falloir peut-être réussir à retravailler, resserrer un peu les boulons, vu d'éventuels temps forts dans les playoffs, il faudrait être capable dans ces moments-là de garder un peu son sang-froid ? Oui, il faudra s'habituer à avoir une belle salle comme ça, parce que je crois que c'est aussi ça ce qui pousse, et c'est bien, une promotion pour le sport, pour le basket, pour le basket rouennais surtout, et puis c'est ne pas se laisser emporter par le rythme de la salle, par cette ambiance, où on a envie de faire plaisir, et donc ça c'est normal, mais c'est vrai qu'à un moment donné, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, il faut trouver une efficacité, et donc c'est un peu dans ces travers-là qu'il ne faut pas tomber, bon après on ne le renvoie pas, ce soir il y a plus de 4 000 personnes, il y a une demi-lemi qui est là, donc tout le monde a envie de bien faire, c'est un peu normal qu'on contente des choses qu'on ne contente pas généralement. Est-ce que vous avez gardé un oeil sur le match de Rouen à un moment, vous avez attendu peut-être la fin du match pour regarder le score quand même ? Pas du tout, j'étais au courant de rien, moi ce que je voulais faire c'était vraiment battre Lille, pour peut-être le dernier match de la saison régulière à domicile, et ensuite en cas de victoire on est d'autant plus heureux de regarder ce qui se passe ailleurs, je crois savoir qu'ils ont battu Vichy à domicile, donc c'est forcément pas une déception, mais on continue notre chemin, la façon dont on construit nos victoires, c'est quand même la 24e victoire, c'est la 8e à la suite, c'est quand même pas neutre, c'est quand même une très très belle saison, et puis s'il faut qu'on passe par les playoffs, on passera par les playoffs, et on essaiera de jouer du mieux qu'on peut, et là c'est encore un match, on a un beau challenge à relever du côté de Vichy, qui est une très très belle équipe, qui a fait preuve d'une conscience sur toute la saison aussi, contrairement à nous, et donc ça va être un très bon match là-bas, une belle fête du basket aussi, et puis après on jettera encore un oeil du côté de Caen, voir si nos amis normands nous ont fait une belle surprise, mais ça on pourra le faire que si on gagne, donc de toute façon il faudra qu'on continue de s'occuper de nous. Dans un sens, la victoire de Rouen contre Vichy, ça peut vous rendre un service dans cette course au play-off, ça peut écarter un petit peu Vichy quand même de votre route ? Oui, ils sont une victoire derrière maintenant. Oui, ils sont une victoire derrière, mais on avait gagné plus de 4 points ici, donc en cas de défaite de plus de 4 points, finalement ça rebalance tout dans l'autre sens. On va rendre des comptes d'un peu, d'un peu tiers, ils sont gagnés là-bas. Voilà, c'est ça, nous ce qu'on veut, c'est gagner là-bas, non pas marquer le territoire, ça serait faux de me dire ça, mais vraiment faire un bon match, challenger à l'extérieur, face à l'équipe qui a été le plus longtemps deuxième du championnat quand même. Et donc ça va être une belle étape, et voir où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que c'est faisable sur le dernier match, vous battre Vichy, et dans le même temps, Kan, qui est une équipe qui est quand même assez en difficulté cette saison, battre Rouen, vous êtes encore confiant sur la possibilité de récupérer la première place ? J'ai du mal à faire des pronostics, j'ai du mal à savoir, sachant que quand on va jouer demain contre Orléans, et que si quand on bat Orléans, évidemment que la dimension de ce match ne sera pas la même. Donc, moi je ne fais pas de trop sur la comète. J'essaie de m'inquiéter pour ce que je peux contrôler, est-ce que je peux à peu près contrôler, à peu près, je dis bien, c'est comment joue mon équipe, comment est-ce qu'on prépare les matchs, comment est-ce qu'on les entraîne, et puis après, c'est déjà nous de gagner le match, il y a tellement de paramètres, autour du match, que ce soit les arbitres, que ce soit les adversaires, l'adresse, la forme du moment, que si en plus on se met dans la tête, il faut absolument que, non, je pense qu'il faut se concentrer sur nous, et qu'ensuite on pourra voir les autres, et encore une fois, j'ai peur que les gens soient déçus si on n'accroche pas la première place. Mais est-ce que les gens se rendent compte qu'on est à 24 victoires pour 9 défaites ? C'est sensationnel. On est à 18 victoires sur les 20 derniers matchs de championnat. Il faut aller voir dans les stades de la Ligue, quand est-ce que ça a été fait pour la toute dernière fois par non. Donc, si on n'accroche pas la première place, ça ne serait pas une déception, parce qu'à la base, on n'était pas programmé pour ça. Donc, déjà, je trouve qu'on fait une excellente saison, je voudrais bien qu'on la finisse du mieux possible à Vichy, et puis après, on regardera ce qui va se passer ailleurs. Puis, s'il faut passer par les playoffs, on sait que les playoffs, c'est un championnat qui est totalement différent, qui profite souvent aux équipes qu'on le voit en poupe, qui sont sur une dynamique. Nous, je pense qu'on est sur une bonne dynamique, mais pour autant, on ne marque pas de points sur ce qu'on a fait en championnat face aux équipes contre lesquelles est-ce qu'on va jouer. Si on devait jouer les playoffs, je vous rappelle qu'on va jouer que ce soit contre Blois, Nantes, Poitiers, Blois, ancien champion de France de Probey, Poitiers nous ont battu deux fois et Nantes nous ont battu deux fois. Donc, ça sera une saison totalement différente et très excitante. C'est surtout ça ce qu'on veut. Petit point médical, on sait que c'est toujours important dans un groupe restreint comme le vôtre. Est-ce qu'il y a de la casse ce soir ou est-ce que tout le monde va bien ? Il y a une petite alerte du côté de JB May qui s'est fait une entorse sur un contact rugueux, général, et puis il y a Erwin qui s'est un petit peu refait mal au pouce gauche. Mais à part ça, il n'y a pas d'alerte incroyable. On sait que JB, c'est un guerrier et qu'il va se remettre très très vite et qu'il aura à cœur de remettre le chauve pour aller faire une performance sur Vichy.